Musique Allo les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Karine Safia pour vous présenter une vidéo sur mon alimentation donc si vous vous en rappelez, j'avais fait une vidéo sur mes entraînements sportifs mais je crois que c'était en mars, ça me l'aille et vous avez promis que j'allais vous faire une vidéo sur mon alimentation mais ensuite j'ai eu plein de trucs à faire et j'ai jamais eu le temps de vous la faire et j'ai posté une photo récemment sur Instagram en vous demandant si ça vous dirait on m'avait dit oui donc je me suis dit que j'allais pas blablater pendant 2 ans en vous disant que j'allais plutôt vous faire ça sous forme d'une journée dans mon assiette donc j'ai vu ce tag, enfin cette façon de faire sur les vidéos américaines et j'ai trouvé ça super sympa donc je vais vous emmener une journée avec moi dans mon assiette pour voir tout ce que je mange du matin au soir bien sûr je mange pas tous les jours la même chose mais c'est une journée type en fait je mange beaucoup de légumes, de poisson parce que Joanne adore pêcher donc forcément je mange du poisson et beaucoup de graines style quinoa, boulgour, taboulé j'adore ça plus que les pâtes de riz qui sont pas très bonnes si je prends du riz c'est du riz complet n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît en la likant comme ça peut-être que j'en offrirai une nouvelle édition prochainement et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre donc voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec les images je commence avec le repas le plus important de la journée qui est bien entendu le petit déjeuner donc pour mon petit déj' souvent j'alterne entre les muesli aux fruits rouges ou au chocolat et ensuite souvent vers les 10-11h je me prends un jus de fruits donc pour les muesli je les mélange toujours avec du lait je peux pas les manger sans je trouve que c'est tout sec et j'aime pas du tout donc le lait c'est du lait basique en général demi-écrémé et c'est vraiment super bon je vous les conseille ensuite je prends un jus de fruits donc là c'est un jus où j'ai mélangé 2 oranges et la moitié d'un ananas c'est vraiment super bon, super frais et en général ce jus là je le prends pas directement avec le petit déjeuner mais plutôt vers les 10-11h quand j'ai un peu faim mais pas trop mais que c'est pas encore l'heure de manger à midi et vraiment ça me donne de l'énergie pour toute la matinée et je trouve ça vraiment super bon les jus de fruits comme ça ou les smoothies c'est délige délige quoi je passe ensuite au déjeuner donc le repas du midi qui est souvent composé d'une salade donc cette fois-ci on va faire une salade de quinoa et lentilles corail c'est vraiment super bon j'ai découvert cette recette il y a pas très très longtemps j'ai découvert les lentilles corail pendant que j'étais en voyage en Guadeloupe et depuis je peux plus m'en passer c'est vraiment délicieux donc on va commencer par faire cuire le quinoa et les lentilles corail et on va couper tous nos ingrédients donc les poivrons, les oignons, le persil, l'ail et voilà on les coupe pendant que ça cuit une fois que le quinoa et les lentilles carottes sont cuits toutes les deux on va mélanger tout à la préparation et on va venir remuer et ensuite assaisonner donc pour l'assaisonnement je mets un filet d'huile d'olive et un demi-citron et ensuite je mets le tout au frigo pour que tout refroidisse c'est une salade après tout et ensuite je peux les manger donc en général je prépare ça une heure avant de manger ça me prend pas longtemps mais il faut quand même que ça refroidisse c'est vraiment super bon j'adore ce genre de graines, le quinoa et tout le bulgur, j'adore vraiment ça ensuite quand j'ai faim au milieu de l'après-midi je me prends des carottes et du houmous vous savez que je peux pas m'en passer c'est vraiment délicieux délicieux c'est très bon pour la santé on va ensuite passer au dîner donc pour le dîner je me fais des sushis j'avais envie de faire des sushis donc c'est vraiment pas compliqué il suffit de prendre du riz, de la sauce soja des algues nori, une natte pour les roulets et du vinaigre de riz donc vous les trouvez dans n'importe quel supermarché normalement et ensuite pour les ingrédients que vous allez mettre dans les sushis c'est libre à vous moi j'ai décidé de prendre du saumon, des coraya et du fromage donc vous faites cuire le riz tout simplement vous préparez la sauce pour le vinaigre de riz donc il y a du sucre, du vinaigre et un peu de sel ensuite on met le riz au frigo on le laisse poser et on va venir fabriquer les sushis donc c'est assez long à faire ça par contre enfin de fabriquer les sushis c'est assez long à faire donc on le fait pas non plus tous les jours mais de temps en temps j'aime bien donc voilà un peu la manip on le tresse avec la nappe il n'y a rien de très compliqué pendant ce temps je me suis fait 2-3 concombres au tzatziki délicieux encore une fois j'adore ça, j'adore tremper des légumes dans des sauces comme ça c'est vraiment super frais et ensuite une fois que le sushi est bien rond on va pouvoir le mettre au frigo et au bout d'une heure ou deux on va pouvoir venir les découper et voilà pour mon repas du soir super délicieux je le trempe dans une sauce soja sucrée parce que je déteste la sauce soja salée et c'est vraiment un régal et souvent j'en fais encore assez pour le midi ensuite j'ai eu encore faim avant d'aller me coucher donc je me suis fait un bol de chocolat au lait et c'est vraiment délicieux le soir à se coucher voilà les filles j'espère que cette vidéo vous a plu surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez une autre parce que comme je vous l'ai dit je ne mange pas tous les jours la même chose ça varie de temps à autre même en fonction des saisons là pour l'instant il fait chaud donc je n'ai pas envie de manger des trucs genre des soupes et tout alors que j'adore ça en hiver mais pas toutes les soupes incertaines et dites moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne pourquoi pas je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Karine Safia bye 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 bye